La situation est calme, malgré le renforcement de l'E23, mais nous espérons qu'après Kampala, la situation va rester stable comme maintenant. Quelle est votre analyse de ce qui est en train de se passer actuellement dans l'Est ? Je n'ai pas analysé. J'ai à défendre Goma et le Nord-Kivu. Il n'y a pas d'analyse à faire. Parce que c'est la guerre. Ni Kampala, ni New York ne pourra pas terminer cette guerre. Donc nous les militaires, nous nous préparons pour défendre la République démocratique du Congo. Et la bataille de Goma sera une bataille dure pour l'E23 et le Rwanda. Et vous vous souvenez justement quand vous étiez assassiné au Minova, qu'est-ce qui s'est passé dans votre tête ce jour-là, quand vous êtes arrivé sur le terrain alors que la situation était un peu confuse ? La situation était très confuse. La première chose qui m'est arrivée dans la tête, c'est de fusiller tous les traîtres de la patrie. Parce que, je répète, on ne peut pas défendre la patrie avec des traîtres. Il y en avait beaucoup, il y en a encore. Et c'est la première des choses qui m'est arrivée dans la tête. Notre armée peut faire la guerre, peut défendre notre territoire. Mais avec des traîtres, c'est impossible. Cette armée congolaise, elle est souvent critiquée, on dit qu'elle est mal équipée. Quelle est votre vision des forces maintenant et fortes ? Moi, je suis un officier révolutionnaire. J'étais formé ailleurs, pas sous Mobutu. Mais les forces armées congolaises, c'est une armée qui a beaucoup souffert de l'embargo qui lui était imposé. Les Rwandais, les Ougandais, les Burundais sont venus avahir le Congo. On ne les a pas mis sous embargo. Mais les forces armées congolaises qui étaient sous occupation, qu'on a avahi son pays, étaient mises sous embargo. Ils se sont battus à Kisangani, les Ougandais et les Rwandais. Ils n'ont jamais été condamnés. Donc, aujourd'hui, il n'y a pas d'embargo. Et vous allez voir comment cette armée va réagir pour défendre la patrie. Il y a des discussions, et quant à l'heure, c'est des discussions politiques. Et en cas d'accord, on pourrait avoir ce qui s'est passé avec le CNVP, on pourrait avoir une espèce de réintégration de certains éléments. Qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que c'est souhaitable ? Il faut poser cette question aux politiciens. On ne peut pas intégrer, la plupart de ces gens-là, c'est la troisième fois, ou la quatrième fois qu'on les a intégrés. Après avoir tué leurs collègues, après avoir violé nos enfants, nos femmes, nos mères, il faut venir les intégrer. Après avoir pillé nos richesses, pillé Goma, il faut venir les intégrer. Donc, moi je suis militaire, il faut poser cette question aux politiciens. Ce que nous voulons, c'est que nous voulons la paix avec nos voisins, parce qu'ils ne veulent pas, donc nous sommes prêts maintenant à faire la guerre. Mais selon vous, pourquoi, malheureusement, depuis quasiment 94, il y a de l'instabilité dans l'Est ? C'est clair qu'il y a de l'instabilité, aussi longtemps que c'est les pays voisins qui alimentent cette instabilisation, il y aura toujours des problèmes à l'Est. Et mon armée va vous surprendre.